Il faut comprendre que les attaques que tu as, les attaques que tu as eues, les attaques qu'on reçoit présentement sont associées à l'impact que nous sommes appelés à avoir dans cette génération. Je parle à une femme ici. Les attaques que tu reçois, tu vois le plus d'attaques que tu reçois, tu dis en non le disais même pas, il a raison de ne pas t'aimer. C'est à cause de la prophétie que Dieu a fait sur ta vie. Et il sait qu'il y a des femmes qui sont associées à ton témoignage. Il y a des femmes qui sont associées à ton histoire. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas abandonner. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas laisser tomber. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose. Je dis, si j'élimine, Kéké, j'ai toute une nation que je vais être en mesure d'éliminer. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Il y a quelque chose que Dieu s'apprête à faire. Je prie que votre esprit soit connecté avec la parole qui délivre, la parole qui transforme. Il y a quelqu'un qui va se connecter avec la foi prophétique et qui va expérimenter quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Yes, 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 yes. La parole de Dieu nous dit, dans Joël 2, 28. Écoutez bien, la parole de Dieu nous dit, dans Joël 2, 28. Nous sommes dans le temps où Dieu déverse son Esprit sous toute chair. Il dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Si je parle de toi, dis c'est moi. Il dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? J'ai dit, est-ce que tu crois? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? En mon nom, le nom de Jésus, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Si je parle de toi, dis-je, c'est moi. Acte 1, 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et dans toutes les extrémités de la terre. Que quelqu'un dit, on parle de moi. On parle de moi. Dis à la personne que nous disons, on parle de moi. On parle de moi. Voici ce que Dieu a promis. Aux femmes de la Guadeloupe. Il faut comprendre quelque chose. Que nous avons un adversaire. Le diable sait. Que Dieu déverse. Dans cette dernière ère. Une grâce spéciale sur les femmes. Maintenant, nous pouvons voir les femmes positionnées dans le gouvernement. Des femmes positionnées en affaires qui font même plus d'argent que des hommes. On voit le leadership des femmes commencer à monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que c'est le temps. Où est-ce que Dieu élève la femme? Il faut comprendre qu'en même temps que le diable élève la femme et Dieu. En même temps que Dieu élève la femme, le diable essaie d'élever des femmes également. Il faut comprendre que le diable vient pour tuer, voler et détruire. Le diable vient pour tuer, voler et détruire. La raison pour laquelle il est en train de saccager les femmes, les abuser, les détruire, les humilier, les frapper de dépression, les emmener à un poids d'oppression, de lourdeur. Les femmes qui font face à la trahison, font face à plusieurs échecs. Plusieurs femmes sont frappées d'insécurité, de complexe, d'infériorité. Le diable travaille pour affecter les femmes. Le diable travaille pour humilier la femme. Il faut comprendre, le diable, il fait tout ce qu'il peut faire pour avorter les destinées, pour distraire, pour te distraire pour que tu ne rentres pas pleinement dans ton appel. Parce qu'il sait que son temps est proche. Quelqu'un dit que son temps est proche. Le temps du diable est proche. Mais la parole de Dieu nous dit que là où le péché abonde la gratture, il faut comprendre quelque chose que tu as aussi longtemps que tu respires. Prends le temps d'être conscient de ta respiration. Tu vois, tu respires. Tant si longtemps que tu respires, il y a de l'opportunité pour toi, pour que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu. My God, il y a une femme ici. Le diable aura-tu te tué hier. Mais aujourd'hui, tu es vivante. Et tu as l'opportunité de rentrer dans ta destinée. Tu as l'opportunité de rentrer dans le plan de Dieu et expérimenter toutes les promesses que Dieu a pour toi. Laisse-moi te dire que les promesses que Dieu a sur ta vie, elles sont certaines. Parce que la parole de Dieu nous dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Laisse-moi te dire ce qu'il a dit sur ta vie. Il veille, il veille, il veille, il veille pour que ça puisse s'exécuter. Il dit et la chose arrive, il leur donne et elle existe. C'est le Dieu que tu sers. Dans Isaïe 55, 11, ça nous dit, et si en est-il de la parole qui sort de sa bouche, elle ne retourne pas en lui sans effet. Ça va exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Laisse-moi te dire ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Tant ou si longtemps que tu vis, tu as l'opportunité de le voir, de voir ta remontée, de voir ton excellence, de voir ton mariage, de voir tes enfants, de voir tes entreprises, de voir ton positionnement, de voir tes finances passer dans un autre niveau, de voir la gloire de Dieu dans ton foyer. Dans si longtemps que tu respires, il y a opportunité que tu puisses voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je prie que quelqu'un puisse croire dans cette parole parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais il y a une prophétie qui nous a mis dans des problèmes. Pasteur Kiki, cette parole prophétique-là nous a mis dans des problèmes. Genèse 3.15 À cause de cette prophétie, nous sommes dans des problèmes. Dis à la personne à côté de toi, nous sommes dans des problèmes. Il a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il faut comprendre que les attaques que tu as, les attaques que tu as eues, les attaques qu'on reçoit présentement sont associées à l'impact que nous sommes appelés à avoir dans cette génération. Je parle à une femme ici. Les attaques que tu reçois tu vois, le plus d'attaques que tu reçois, tu ne le disais même pas. Il a raison de ne pas t'aimer. C'est à cause de la prophétie que Dieu a fait sur ta vie. Et il sait, il sait qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui sont associées à ton témoignage. Il y a des femmes qui sont associées à ton histoire. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas abandonner. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas laisser tomber. parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose. Si j'élimine, Kéké, j'ai toute une nation que je vais être en mesure d'éliminer. Mais quelqu'un dit, le diable est menteur. C'est la raison pour laquelle que tu ne dois pas abandonner. Vous avez dit comme ça, je mettrai, Dieu a dit, je mettrai inhumitié entre toi et la femme pour les hommes qui sont ici. Entre toi et l'Église. Entre ta postérité et sa postérité. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Dans la version amplifiée, ça veut dire il t'écrasera mortellement la tête. Il t'écrasera mortellement la tête et tu lui écraseras seulement le talon. Je ne sais pas si tu as compris. apporte. Ce que Dieu a dit, c'est que tu écraseras, tu écraseras la tête du diable en Guadeloupe. la seule chose que le diable peut faire, c'est te blesser le talon. Que quelqu'un dise, ouch, 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 ouch. et, vous savez, ceux qui occupent tes pensées, tu donnes le pouvoir de te contrôler. Le problème ici, c'est que quoi? Le diable t'attaque, il te fait passer la vie de Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Et je ne suis pas là pour mépriser ce que nous, les femmes, sommes en train de vivre ou ce que l'église est en train de passer. Mais, la parole de Dieu nous dit, tu seras à l'image de tes pensées. Présentement, ce que tu vis, ce que tu sens, tu sens que c'est la fin du monde. Oh, mais je suis brisée. Le diable m'attaque tout le temps. Le diable me fait toujours du mal. Oh, non, on m'apprécie. On m'a humiliée. On m'a volée. On m'a trahie. Le diable m'attaque. Mais, selon la parole de Dieu, c'est ton talon qui est blessé. Le problème, c'est que on est tellement focus, concentré sur nos problèmes, notre situation, qu'on oublie la vérité. Je ne suis pas là pour te parler de la réalité parce que c'est la réalité ce que tu vis. C'est la réalité que la trahison que tu as eue, l'humiliation que tu as eue, les mensonges qu'on a fait sur toi, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que c'est ton talon qui est blessé. Mais vous savez ce qui est extraordinaire. parce que Dieu a mis les limites avant même que nous puissions rentrer dans l'avancement du royaume de Dieu. Il a mis les limites. Il a dit, voici toi, Satan, ce que tu peux faire. La seule chose que tu peux faire, c'est blesser le talon. La seule chose que tu peux faire, c'est blesser le talon de l'apôtre, blesser le talon de la femme de Dieu, du pasteur. Et toi, Église, et toi, femme, et toi, apôtre, avec ce même talon que tu as été blessé, avec ce même talon, le talon, où est-ce que tu as vécu l'humiliation, la trahison, les abus, le mensonge, la manipulation. Il dit, tu écraseras mortellement la tête du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle à une femme si c'est toi qui commence à écraser la tête. Pour ça, que la victoire! Le diable ne peut que blesser ton talon. Lysaine, si seulement tu réalisais, tu mettais ta concentration sur ce que Dieu t'a donné comme pouvoir de fer, tu oublierais ton talon qui te fait mal. Vous savez, lorsqu'on est dans un match, on peut être dans un match et puis on est tellement focus à gagner, à gagner la victoire, à gagner la coupe. Vous savez, des fois, on peut avoir une douleur, mais pendant qu'on est dans le match, on ne sent même pas la douleur. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on voit, c'est la victoire. La seule chose qu'on voit, c'est le trophée. La seule chose qu'on voit, c'est la coupe. La seule chose qu'on voit, c'est le championnat. Peu importe que j'ai mal, mais je vais continuer à avancer. Même si je sens que je suis blessé, mais je vais continuer à avancer. Oh my God, je parle à quelqu'un. Avance! Avance! Ta cicatrice, c'est ce qui va te qualifier pour régner. Yes! C'est avec la même douleur que tu as reçu, le même mépris que tu vis, les trahisons que tu as vécues, c'est avec ça que tu vas écraser la tête du diable. C'est ça qui va te permettre de grandir en stature. C'est ce qui va te permettre d'avoir un nom. Le problème, c'est que, mon frère, les gens ne veulent pas payer le prix. Est-ce que tu peux rentrer dans un magasin et juste prendre ça et puis t'en aller? Tu as besoin de payer un prix. Il y a des paroles, des promesses que Dieu t'a données. Il y a un prix à payer. Est-ce qu'il y a des juges? Je crois que Dieu élève des femmes guadeloupéennes. Dieu élève des antillaises. Dieu élève des femmes qui seront capables de payer le prix. Qui vont dire Satan le diable, tu veux me frapper? Frappe-moi encore. Mais je veux me relever parce que le juste tombe cette fois. Mais il se relève. Relève-toi et marche. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Voyez-vous, après la crucifixion, Dieu donna à Jésus le nom le plus élevé afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent. Laisse-moi te dire. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 2,25 Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel et au bruit de ta renommée et apôtre. Ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. C'est la raison pour laquelle même si que tu es tombé, relève-toi parce que tu es en train de te faire un nom. Tu es sur le point de changer ton nom. Tu es sur le point de te donner un nouveau nom. Oh my God! Il y a des combats que tu fais qui vont changer ta lignée. Il y a des combats que tu fais qui sont en train de changer ta lignée. Tes enfants et les enfants de tes enfants n'auront pas à vivre ce que tu as. À cause du combat que tu es en train de faire, je parle à une femme ne lâche pas, n'abandonne pas. Continue à croire en Dieu parce que ton nom s'apprête à changer. Il dit, il va répandre dès aujourd'hui la frayeur. Il y a un temps qu'on pouvait se moquer du nom Eliane, mais le temps vient où est-ce que on va entendre Eliane et les démons vont commencer à crambler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 1 Pierre 5-10 nous dit 1 Pierre 5-10 le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu, après que vous aurez souffert un peu, un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. La perfection s'en vient. Cette maladie n'est pas à la mort. Cette humiliation n'est pas à la mort. Mais Dieu va te perfectionner. Il va te perfectionner. Il va te perfectionner. Il va t'affermir. Il va te fortifier. Et il va te rendre inébranlable. Le jour vient qu'on viendra pour t'attaquer, mais tu vas rester de jambe. On va venir pour te frapper. et tu vas rester de jambe. Ils vont venir pour te mettre à tes frappes. Tu vas rester de jambe. On va essayer de te pousser de te jambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? De Corinthiens 4, 17, car nos légères afflictions, encore Dieu parle légère, c'est simplement ton talon. C'est simplement ton talon. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids. Un poids. Un poids. Un poids éternel de gloire. Ouvre la porte qui ne sépare. Et c'est ça. Dieu veut te visiter. Il veut te visiter. Et nous devons nous positionner pour être en mesure de vraiment opérer selon la visitation de Dieu. La parole de Dieu nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas le temps d'être cute. Dis à la femme à côté de toi, c'est le temps d'être cute. Laisse-moi te dire le diable s'en fout de ton rouge à lèvres, il s'en fout de ton make-up, il s'en fout de tes beaux cheveux frisés. Le diable s'en fout de la manière que tu es habillée. S'il y a quelque chose que le diable craint, c'est la puissance qui est à l'intérieur de toi. S'il y a quelque chose que le diable a peur, c'est de l'onction qui est à l'intérieur de toi. S'il y a quelque chose que le diable a peur, c'est de la puissance, le feu qui est la télé à tes doigts. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Laisse-moi te dire que tu n'y arriveras jamais sans te battre. Parce que nous sommes dans un temps où est-ce qu'on veut simplement, on attend que Dieu fait tout pour nous. C'est ça l'église religieuse va dire, Dieu va faire. On attend Dieu, c'est comme ça. En tout cas, je souffre avec la maladie mais on attend Dieu. Mais Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse te nuire. Je crois que Dieu élève une armée de femmes. Dieu élève une armée, une église qui n'aura pas peur de marcher devant le diable, qui n'aura pas peur de marcher à contre-courant, qui n'aura pas peur de faire face parce que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je parle à une femme. La question est-ce que qu'est-ce que tu veux? Il restaure mon âme mais tu n'auras pas le choix de te battre parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des suèles forcés. Il va falloir que tu te battes pour ta restauration. Il faudra que tu te battes pour maintenir ta paix. Il faudra que tu te battes pour garder la foi. Il faudra que tu te battes pour croire. Il faudra que tu te battes contre la dépression. Il faudra que tu te battes contre le désespoir. Il faudra que tu te battes contre le suicide Contre l'abandon Contre l'esprit de rejet Il faudra que tu te battes Il y a un temps Où est-ce que je voyais tout noir Vous savez lorsque le diable t'attaque Et il y a le coup fatal Vous savez le coup fatal Dans la boxe Et puis là tu tombes Et puis tu vois des oiseaux Et tu te demandes Est-ce que tu vas te réveiller Tellement que le coup est fatal Et là tu entends les gens crier Un Deux Trois Quatre Cinq Tu es là, tu dis Seigneur est-ce que je vais être capable de me relever Six Tu dis j'en peux plus je suis pas capable J'ai plus personne alentour de moi Les gens ne croient même plus en moi Seigneur comme on m'a humilié publiquement Qu'est-ce que je vais faire C'est Qu'est-ce que je vais faire Il y a des gens ici Vous êtes encore assommé Par le dernier trauma que vous avez eu Il y a des gens ici Tu es encore Assommé Par le coup que tu as eu Par la trahison que tu as eu Des gens que tu as fait confiance On t'a trahi Par l'abus Que tu as eu Par des gens que tu faisais confiance Tu es assommé encore Tu te demandes Mais qu'est-ce qui se passe Mais en même temps Que le diable croit Que tu es à terre Que tu vas rester à terre Et que le décompte se fait Tu peux tomber une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Six fois Sept fois Mais tu te relèves Relève-toi Relève-toi J'ai dit Je vais me relever Je vais me relever J'ai dit Seigneur Vous savez Quand tu arrives dans un point Où est-ce que tu perds tout Tu perds tout Tu perds tout Tu dis Seigneur Je n'ai plus rien Qu'est-ce qu'on peut m'enlever encore La seule chose qui me reste C'est mon souffle Et à cause du souffle Qui me reste S'il y a quelque chose Que je vais faire Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai Les œuvres de l'éternel Oh my God Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Le temps est arrivé Avec le dernier souffle Que tu as La parole de Dieu Me dit La mort et la vie Sont au pouvoir De ma langue Qui conclément mangera le fruit Il y a des situations Que tu es en train de vivre Présentement Pourquoi ? C'est parce que Tu as tellement Déclaré de ta bouche Que c'est fini pour moi Tu es en train de semer Sur ta vie Tu es en train de vivre Ce que tu as déclaré Ce que tu vois Ce que tu expériences Expérimente C'est ce que tu as déclaré Sur ta vie Ce que tu as déclaré Sur ton foyer Ce que tu as déclaré Sur tes enfants Ce que tu as déclaré Sur ton entreprise Ce que tu as déclaré Sur ta chrétienté Ce que tu as déclaré Sur ta relation avec Dieu Oh moi quand je prie Dieu m'entends jamais Et bien si tu dis Dieu t'entend jamais Et bien Dieu ne t'entendra pas Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je crois que Dieu va élever des femmes qui vont prophétiser leur destinée, qui vont prophétiser leur futur, qui vont prophétiser leur... Là où est-ce que je sentais que c'était fini, j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai commencé à parler, j'ai dit, Seigneur, je me relève, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, tu n'es point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelque chose que le diable a peur? Il a peur d'une femme qui se relève. Il a peur d'une femme qui se relève. Laisse-moi te dire, Apocalypse 3, 21, Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur le trône. Il y a un trône que Dieu prépare pour toi. Parce qu'après que tu es en train de régler ta blessure sur ton talon, et tu commences à réaliser que cette blessure-là, cette même humiliation-là, c'est ce que Dieu va transformer pour que tu puisses humilier le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent. Les bonnes et les mauvaises. Les bonnes et les pas bonnes. Les bonnes choses concourent pour ton bien. Les mauvaises choses concourent pour ton bien. Toutes choses travaillent ensemble. Travaille ensemble. Les bonnes choses, les mauvaises choses. Travaille ensemble pour ton bien. Pour t'élever. Pour te qualifier. Pour te positionner. Il y a une puissance à l'intérieur de toi qui fait trembler le royaume des ténèbres. Il y a une force à l'intérieur de toi qui fait trembler le diable. Il y a une puissance à l'intérieur de toi que le diable craint. Si seulement tu savais, si seulement tu savais, la puissance, l'autorité qui réside en toi. Je parle aux personnes qui ont vécu des choses. La restauration est arrivée. Dieu t'a fait une promesse qu'il va te restaurer. Il t'a fait la promesse. Il a dit dans Joël 2, 25-26, « Je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les criquets, les grillons et les chenilles. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélèque, le asile et le gazal. » Il y a des gens ici qui souffrent. Ils disent, « J'ai perdu des années. J'ai perdu du temps. À cause de cela, je n'ai pas osé m'inscrire à l'école. À cause de cela, je n'ai pas osé faire confiance à ce que je pouvais me marier. À cause de cela, je n'ai pas fait confiance aux promesses de Dieu. À cause de cela, à cause de cet abus, à cause de cette trahison, à cause de cette perte, à cause de ce déchet qui s'est fait dans ma famille qui m'a bouleversée. J'ai perdu tout espoir. Mais le Seigneur dit, « Il va te redonner toutes les années. » C'est la restauration qu'il veut te donner toutes les années que tu as perdues. Il va te les redonner. Laisse-moi te dire, peut-être toi pour toi, un an, c'est 365 jours. Mais le Seigneur peut prendre ce 365 jours. Et en une journée, il change totalement ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Hé! Joseph était dans la prison et le lendemain, il était dans le palais. En une journée, Dieu peut changer ta vie. Si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hé! ouvre la porte qui me sépare du surnaturel, la porte de la restauration, la porte, la porte de la foi, de croire en Dieu. Si seulement tu rentres dans cette porte où est-ce que tu vas croire en Dieu, tu vas expérimenter le surnaturel, tu vas expérimenter la gloire de Dieu, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. là où est-ce que tu avais peur, c'est toi-même qui vas emporter la peur. Il dit dans Jérémie 30, 17, oui, je te guérirai et je penserai tes plaies, déclare l'Éternel, car on t'a appelé répudié, celles qui, personne ne se soucie. On t'a rejeté, mais le Seigneur va changer les choses. Laisse-moi te dire, il va changer les choses. Il va changer les choses. Il dit, je te donnerai un corps nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'autoriserai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous viviez mes prescriptions et que vous respectiez et pratiquiez mes lois. Le Seigneur s'apprête à te faire passer d'enfant à adulte. Tu dois dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, je vais expérimenter ta gloire, je vais expérimenter ta puissance. Seigneur, je veux rentrer par la porte de la restauration. Seigneur, je crois que tu peux le faire. Il y a quelque chose que j'aimerais vous faire comprendre. le Seigneur va te rendre inébranlable. Il va te restaurer afin que tu puisses dominer. Voici le titre de mon message. Restaurer pour dominer. j'ai dit restaurer pour dominer. Restaurer pour dominer. Restaurer! 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 Le Seigneur va te restaurer Pendant que tu acceptes de marcher Dans le processus qu'il faut que tu marches Pour vraiment vivre la vraie restauration Tu seras en mesure de dominer Parce que Dieu nous a appelés à dominer Sur tout ce qui se meut sur la terre Sur les poissons, sur les oiseaux Il nous appelle à dominer Dans Éphésiens 1, verset 16 à 23 Il dit C'est l'apôtre qui prie Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse Et de révélation Dans sa connaissance Et qu'il illumine les yeux de votre cœur Pour que vous sachiez quelle est l'espérance Qui s'attache à son appel La besoin que tu comprennes Qu'est-ce qui s'attache à l'appel de Dieu Que tu comprennes les choses profondes Que tu comprennes la sagesse Infiniment variée de Dieu Il y a des choses que Dieu veut te révéler Des choses cachées que tu ne connais pas Il y a des choses que le Seigneur veut te permettre De comprendre sur ta famille Sur les liens générationnels Il a besoin de te permettre de comprendre Parce qu'il va te donner la clé Tu es la clé pour ta prochaine génération Tu es la clé Quelle est la richesse et la gloire de son héritage Qu'il réserve aux saints Et qu'elle est envers nous Qui croyons l'infinie grandeur De sa puissance Se manifestant avec efficacité Par la vertus de sa force Maintenant écoutez bien Il a déployé en Christ En le ressuscitant d'être Et en le faisant asseoir à sa droite Dans les lieux célestes Au-dessus de 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 toute autorité De toute puissance De toute dignité De tout nom Qui se peut nommer Non seulement dans le siècle présent Mais dans le siècle Et maintenant écoutez bien Et il a tout mis sous ses pieds Il a tout mis sous les pieds de Jésus Jésus, Jésus, Jésus Et il l'a donné pour Il l'a donné pour chef Suprême à qui Et quand on parle de l'église On ne parle pas du bâtiment Mais on parle de toi Et il l'a donné à Anthony Lambert Et il l'a donné à Karen Et il l'a donné à Eliane Et il l'a donné Il a tout mis sous ses pieds Et il a donné cette autorité là Pour dominer sur toutes ces choses là Est-ce que tu peux t'imaginer Là où est-ce que tu es positionné en Christ Et toi tu es encore affecté par ton talon Qui te fait mal Tandis que Dieu a mis Une telle autorité Une telle puissance en toi Une telle autorité Une telle puissance en toi Que tu peux arriver dans un endroit Et que tu dis au nom de Jésus Maintenant Esprit impur Part Tu as la capacité de shifter L'atmosphère chez toi Tu as la capacité de shifter L'atmosphère dans ton homme Il l'a donné à qui Dis à moi Il l'a donné à moi Afin que je puisse dominer Tu n'es pas sur cette terre Pour vivre ta vie Monte plus haut Et commence à comprendre ton vrai mandat Et tu as besoin C'est normal que tu vas passer par des épreuves Où est-ce que tu vas te faire égratigner Parce que ça sera la preuve Que tu as passé par le feu Avant que tu sois couronné Tu as besoin de passer par l'épreuve Tu as besoin de passer par les examens N'échoue pas l'examen Dis à la femme à côté de toi N'échoue pas l'examen Ne laisse pas tomber Ce n'est pas le moment Ne laisse pas tomber Continue à avancer Continue à garder la foi Ce n'est pas le temps d'abandonner Le couronnement s'en vient pour toi La victoire s'en vient pour toi Ce n'est pas le temps d'abandonner Lorsque tu sens que les choses deviennent de mal en pire C'est parce que ta victoire, ton couronnement s'en vient Restaurer pour dominer Restaurer pour dominer Restaurer Restaurer Est-ce qu'il y a des gens qui veulent passer Par la porte de la restauration Est-ce qu'il y a des gens maintenant Qui comprend que L'abus que tu as eu C'est une écratignure Je veux que tu puisses shifter Dans ton esprit De passer de victime À victorieuse De victime À victorieuse De victime À victorieuse On s'attend à dire Si tu croyais que tu allais finir avec ma vie Je m'apprête à te détruire Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu Yes, 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 yes 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 Je veux que tu commences à prier en d'autres langues Et je veux que tu commences à voir la situation Le narratif de ta vie Les choses que tu as vécues Et tu commences à le voir Dans l'esprit communique Grâce inure Et tu commences à voir l'autorité Que Dieu t'a donnée Commences à voir les promesses Que Dieu t'a faites Commences à voir la puissance L'autorité qu'il t'a donnée Commences à voir Comment le diable a peur Tu es encore concentré sur ta blessure Mande plus haut Mande plus haut Il y a une femme Qui va commencer à prier Il y a une femme Qui commence à prier Commence à prier 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 Le diable a peur de ce son Le diable a peur Commence à voir L'abus que tu as eu Se transformer Un moment de gloire Le Seigneur va faire de toi Un témoignage Puissant Commence à prier Commence à prendre cette douleur Écraser la tête du diable Commence 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 Merci.